Salut le monde des dos, c'est Shira Anui et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur mon aventure 2-0 sur Wakfu. Le but c'est de vivre l'expérience d'un joueur néophyte et ainsi vous donner mes conseils pour bien progresser sur le jeu. La dernière fois nous nous sommes attardés sur le début du jeu jusqu'au niveau 50, alors allez voir cette vidéo avant celle-ci si ce n'est pas encore déjà fait, car aujourd'hui nous allons attaquer le jeu du niveau 51-195. Mais avant de commencer par parler du sujet avec le contenu PVM du niveau 51 à 65, commençant par parler d'un point du gameplay important sur le jeu à ce point, c'est évidemment... Le niveau modé c'est un mode de jeu qui fait la spécificité de Wakfu. Le but il est très simple, à partir du niveau 51 vous débloquez la possibilité de pouvoir créer des nouvelles pages de build avec des aptitudes, des équipements et des sorts dans les tranches de niveau inférieurs à votre niveau réel. Par exemple en étant niveau réel 66, je peux créer un build spécifique pour le niveau 65, pour le niveau 50, pour le niveau 35, etc. Mais alors quel est le but de tout ça ? Et bien il est multiple et quand vous êtes en multi-compte ça n'a que des avantages. Le but principal de moduler son niveau 1-6 c'est pour faire les donjons en mode compétitif. Dans la page d'entrée et de sélection de Stasis à l'entrée du donjon, vous pourrez voir une petite case que vous pouvez cocher qui active le mode compétitif. Pour ce mode, vous devez être au niveau du donjon avant d'entrer ou sinon vous serez sous un build automatique au niveau du donjon et ça c'est vraiment très moisi comme build. Pour faire ces donjons en mode compétitif, il est donc ultra intéressant d'user des builds modulés avec un vrai stuff pour compléter le donjon dans de meilleures conditions. Mais quel intérêt de faire des donjons compétitifs par rapport à y aller en classique me diriez-vous ? Les raisons sont multiples mais ça tourne autour de ce qui fait le nerf de la guerre sur le jeu, c'est-à-dire les kamas et l'XP. Tiens, il faut savoir qu'à partir du Stasis 4, votre taux d'XP et de drop sont plus élevés en mode compétitif qu'en mode classique. Si vous n'avez pas 40 000 niveau d'écart entre votre niveau réel et le niveau du donjon, ça vaut le coup en termes de ratio d'XP et de drop par rapport en temps de complétion de le faire en mode compétitif. Le deuxième intérêt que le mode compétitif vous apporte, c'est d'être sur le ladder mensuel. Chaque mois, vous pouvez vous défier pour faire le meilleur score possible dans un donjon pour vous retrouver dans le classement de chaque donjon, d'où le nom de la Features. Mais même si vous n'avez pas l'âme d'un conquérant, se classer en donjon vous apporte pas mal à la fin du mois. Tous les premiers jours de mois, vous recevez des coffres des donjons que vous avez complétés, d'une quantité équivalente au Stasis auquel vous l'avez complété et le nombre de persos classés sur le compte. Dans ces coffres, vous retrouverez des ressources et des stuffs que vous pourriez dropper normalement dans le donjon que vous avez complété. Ce qui peut être ultra rentable si les donjons complétés possèdent des ressources intéressantes en termes de revente. Mais surtout, les coffres peuvent aussi vous rapporter des cosmétiques qui peuvent être convertis en fragments de Stasis à la taverne d'Astrub et qui se revendent très très cher. Mais aussi des éclats et des jetons que vous pourrez utiliser dans les différents coupiers de donjons pour toujours plus de kamas, notamment pour les convertir en reliques à la revente. Le troisième intérêt de ce mode modulé, c'est que certains contenus de donjons et des drops ne peuvent être débloqués qu'en faisant le mode compétitif du donjon. Par exemple, les donjons solo comme la tour minérale et les boss ultimes qu'on va aborder aujourd'hui ne peuvent être réalisés qu'en mode compétitif. Mais aussi, certains drops ne sont pas débloqués hors mode compétitif, notamment les coffres des nations dans les donjons se trouvant à Makna, Suffokia, Bonta et Brachmar et qui permettent de débloquer des plans de craft très rares appelés les épées de nation. Mais aussi, les drops des fameuses pierres de donjon qui vaut des millions de kamas et qui servent à fabriquer des sublimations épiques et reliques ne peuvent se dropper qu'en mode compétitif. Mais ce qui est le plus intéressant dans l'immédiat, c'est que faire un modulé par jour peut vous rapporter des centaines de milliers de kamas grâce à une quête journalière donnée par module dans votre havre sac. Si Ogrest est calmé, il va vous proposer de faire un donjon modulé de votre choix pour récupérer des larmes d'Ogrest en très grande quantité qui vaut extrêmement cher en hôtel des ventes. Mais il vous donnera aussi des donjons spécifiques à faire en modulé pour obtenir des jetons Modulox qui sont des jetons qui vous seront très utiles à l'avenir. Alors, il est vrai que certains peuvent trouver le fait de ne pas jouer dans son niveau réel un peu triste mais si vous n'êtes pas convaincu déjà par les arguments monétaires je tiens aussi à vous expliquer en quoi jouer de cette façon surtout en multi-comptes. C'est aussi un côté plutôt pratique car en effet, au lieu de vous imposer du contenu à faire pour avancer, vous avancez à votre rythme. La dynamique pour moi à partir du niveau 51, elle était plutôt simple. Au lieu de se frotter directement au donjon du contenu 51, 1,65 voilà ce que j'ai fait. Je m'achète des stuffs pas trop chers à l'HDV pour faire du modulé niveau 50 et compléter en même temps les quêtes de chasseurs. Avec ce que je drop durant mes balades en modulé j'améliore mon stuff 50 ce qui ne me sert pas, je le vends. Une fois que je sens que j'ai fait le tour et que je n'ai plus besoin d'améliorer mes stuffs j'utilise mes jetons de donjon dans les croupiers de mon choix si possible dans des ressources qui me rapporteront des kamas en HDV je crée des builds de la tranche de niveau suivante en utilisant les stuffs que j'ai déjà sur les persos je fais du modulé de cette nouvelle tranche et j'améliore le stuff avec ce que je drop et je revends ce qui ne me sert pas en complétant les quêtes de chasseurs de la tranche de niveau une fois que j'ai fait le tour je fais comme avant je crée des builds dans la tranche de niveau suivante avec un stuff obtenu j'utilise mes jetons sur les items qui me rapportent des kamas dans le croupier et ainsi de suite ce cercle vertueux permet d'avancer comme je vous le disais à votre rythme en fonction de votre amélioration de stuff plutôt que votre rush d'xp mais surtout de vous faire aussi vos premiers kamas tranquillement grâce à ce snowball de contenu et si vous vous en faites pour l'xp que ça rapporte sachez qu'une fois que j'avais à peu près fait le tour du niveau 95 pour cette vidéo mon niveau réel dépassait largement le niveau 126 donc pas d'inquiétude le modulé rapporte beaucoup d'xp alors bien entendu je ne dis pas de performer à tout prix le stasis 8 mais vous pouvez commencer à faire du stasis bas pour commencer et plus vous êtes à l'aise plus vous montez en stasis et après si vous n'aurez pas à faire du stasis 4 ou 5 pas d'inquiétude on est surtout là pour avancer en niveau et en kamas et appréhender le jeu pas forcément pour performer tout de suite donc simplement le mod modulé pensez-y ça serait bête d'y passer à côté surtout quand on voit ce que ça peut vous rapporter quand vous jouez avec plusieurs persos ce petit point de module est passé il est temps de passer enfin sur le vrai début de cette vidéo en commençant par parler du niveau 51 à 65 cette tranche de niveau voit donc apparaître pas moins de 7 donjons tous plus variés les uns que les autres mais quand même très axé sur la thématique de la plage avec 2 donjons à Suffokia et à la plage du mont Zenith dans cette tranche pas de donjons spécifiques du type donjons 3 joueurs comme la tour minérale ou boss ultime mais une mécanique de donjons inédite pour le balle elle fait actuellement son apparition laisse-t-elle d'intervention commençons par des donjons à Suffokia le donjon quab et le donjon coco ces 2 donjons sont les 2 donjons les plus simples de la tranche selon moi car ils ne possèdent pas de grosse mécanique de burst mais faites quand même attention au boss quab qui risque de poser problème au DPT de distance et aux zones car il se prend des réductions de dégâts reçus dans les 2 maîtrises ils ont simple mais possèdent quand même pas mal de bons items à dropper pour les DPT car très varié en items mêlés qu'ils soient mono-cibles aux zones pour le donjon quab et des items mono-cibles hyper passe-partout dans le donjon coco lanta notamment la fameuse ceinture coco qui est une petite pépite d'items pour la tranche niveau 65 compte tenu des stats mono-cibles colossales qu'elle apporte pour ce niveau n'oubliez pas aussi que si vous êtes en mode compétitif vous êtes susceptibles de tomber sur un coffre de nation dans ces 2 donjons pour tenter de rapporter le plan de l'épée de Suffokia c'est très rare mais ça peut tomber dans ces 2 donjons vous pouvez aussi tomber sur 2 épiques le bâton braider pour le donjon coco lanta et la cape losive pour le donjon quab mais elles sont pas hyper intéressantes et se font assez vite dépasser en termes d'utilité par une autre épique de ce niveau qui passe beaucoup mieux même si la bâton braider peut rentrer dans un build pour un de vos supports à Suffokia on n'oublie pas les archi-monstres et les ors de monstres dominants et notamment le quab dominant et les qualbinos le blafard qui vous permettra peut-être de dropper des items complémentaires pour les persos mêlés toujours plus intéressants tels que le bashers qui est une dague qui peut valoir son pesant de kama et la quabatture et les pincettes qui rajoutent toujours plus d'options de dégâts pour les persos mêlés à la plage du monzi nous allons retrouver là aussi 2 donjons à la thématique idyllique mais un peu moins avec le donjon de la squale sèche et les molluskis les 2 donjons n'ont pas forcément les mêmes mécaniques entre eux mais ont la même stratégie placez le boss dans une case de retrait point de wakfu afin d'éviter qu'il déclenche un sort pouvant être fatal pour votre équipe dans le donjon molluskis ce qui vous posera plutôt problème ce sont les dark moules qui posent un état qui si vous ne finissez pas le combat en vitesse ou ne tuez pas vous même votre personnage affecté au bout d'un certain nombre de tours le tuera instantanément donc débarrassez-vous en vitesse avant qu'il soit trop problématique mais en soit dans le donjon vous y retrouvez de quoi stuffer vos soigneurs avec pas mal d'items monocybe couplés à du soin une aubaine pour les sadidas et les ovales mais l'autre donjon de la plage du zinith est tout de suite plus intéressant en termes de drop vous pourrez y dropper des items distance et monocybe parfait combiné à vos items coco mais surtout vous allez pouvoir dropper sur le boss une épique que vous allez pouvoir garder très 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 longtemps l'anneau insensé comme je vous le disais déjà dans la première vidéo retour à zéro les anneaux épiques et reliques peuvent se conserver longtemps sur un stuff donc comprenez par là que le donjon de la squale sèche c'est certainement le donjon que vous allez le plus farmer de cette tranche pour équiper tous vos persos avec cette épique parmi les hordes dominants et archimons de cette zone mis à part le requinois sur lequel vous pouvez aussi faire tomber l'anneau insensé il y a finalement très rien de notable en drop qui justifierait que vous précipitez dessus en dehors de la quête des chasses d'archimons de ruelle vous pouvez aussi les faire rapidement en chemin ne serait-ce que pour les soupirs glous fragiles qu'ils apportent tout simplement troisième zone notable de cette tranche c'est le domaine sauvage et les deux donjons tout de suite plus corsés qu'il contient le donjon troll et le donjon bouffe tout sauvage je dis corsé car le donjon troll possède une mécanique très facilement contournable par un roublard mais qui va vous prendre du temps dans une team beaucoup plus classique et le donjon bouffe tout sauvage est un donjon de salle où il vous faudra retirer un état d'invulnérabilité au boss et en vous transformant vous même en bouffe tout sauvage grâce au totem apparaissant sur le terrain ce sont en soi des donjons très durs à faire en solo notamment pour ce qui est du donjon bouffe tout sauvage et les drops sont pas forcément très intéressants on parle de ressources utiles pour crafter un bon item mêlé et quelques items mêlés seul pour le donjon troll et des items plus acceptants que pour le donjon bouffe tout sauvage néanmoins il reste intéressant à faire pour une ressource en effet vous pouvez y trouver des fragments de clé qui vous servira à ouvrir un contenu particulier au niveau 66 à 80 mais nous y reviendrons plus tard concernant les dominants et archimons de la zone nous retrouvons le boufflaquette et le buffalo bill qui vous permettra de choper des items berserk et d'eau ce sont des items pas forcément très recherchés dans les builds donc n'en faites pas votre priorité non plus et enfin on se retrouve à Ereboria pour le dernier donjon de la tranche du niveau le donjon marteau et gris et son joël le golem surpuissant quand je dis surpuissant je pèse mot car malgré que la mécanique du boss soit pas hyper compliquée en soit le boss et les mobs sont invulnérables un tour sur deux le boss durant les tours pairs et les mobs durant les tours impairs jusqu'à ce que vous veniez à bout du boss le souci c'est que le boss est une énorme brute donc soit vous vous débarrassez de lui le premier tour soit vous vous priez pour qu'il n'ait pas fait trop de dégâts jusqu'au tour 3 dans ce donjon vous pourrez y dropper des items de différents genres que ce soit du berserk, du soin et même une épique sur le boss pas trop mal pour les persos monocybe distance mais ce qui va être hyper intéressant à faire à aller chercher dans ce donjon c'est grâce à la stèle d'intervention vous vous souvenez quand je vous avais dit que les ressources des donjons d'Ereboria étaient utiles à conserver pour crafter une clé ? et bien cette clé c'est la clé d'intervention du Sirmomor Ankylosée cette clé va permettre de corser la difficulté en mode compétitif mais uniquement en mode compétitif en invoquant à la salle du boss le fameux Sirmomor Ankylosée c'est un contenu que je vous conseille au moins de tester 2 ou 3 fois pour le fun car les items que vous droppez sur le Sirmomor vaut extrêmement cher mais sont un peu longs à vendre d'ailleurs cette clé d'intervention peut être aussi utilisée sur les donjons d'Ereboria en mode compétitif que vous avez déjà fait avec toujours la même ressource droppée à coup sûr mais des stuffs légèrement différents d'un donjon à un autre donc pourquoi pas vous y essayer finalement une fois votre petit tour en 65 terminé en termes de dépense de jetons fragiles au croupier pour se faire un peu de kama il y a deux choix possibles convertir ces jetons soit en fragments de la relique du plastron de rossine soit en convertissant tout ça en ceinture coco en termes de ratio kama par jetons dépensés un plastron de rossine complet sera plus rentable que pour la ceinture coco mais la relique se vendra beaucoup moins vite que la ceinture compte tenu que la ceinture est un incontournable pour tous les joueurs de ce niveau le plastron un peu moins privilégiez donc la ceinture coco pour des kamas rapides mais le plastron pour plus de kamas mais à long terme on passe maintenant à la branche du niveau 66 à 80 avec au programme 3 donjons à bontas pour un tas de possibilités de drop le plan d'épée de bontas deux donjons du royaume sadida deux donjons à quel bas dont un qui a un véritable enfer en compétitif même pour les joueurs plus aguerris un donjon sur une île souvent oubliée l'île aux moines une brèche dimensionnelle ainsi que votre premier boss ultime que vous êtes amené à rencontrer en jeu excarnus mais avant de foncer tête baissée dans ces nouveaux contenus que sont les boss ultime faisons un peu le tour de ce qu'il y a à faire à bontas du côté de bontas ce sont donc trois donjons qui vous attend le domaine des petits groins à la plaine de kagna le donjon de la truchia abondée dans la zone à l'ouest de la plaine de kagna et le palais de dessous dans les mines de bontas parmi les donjons les plus simples de ces trois nous avons le palais de dessous il n'y a pas de grosse mécanique d'invulnérabilité et en terme de drogue vous pourrez trouver pas mal d'items distance pour remplacer vos items squalls tels que par exemple le plastron de tsar les bottes de tsar mais aussi pas mal d'items pouvant être intéressants pour les persos mêlés comme les épaulettes humouches et les boosters et aussi les ailes de mosquito et les pattes peuvent être aussi très fort utiles dans pas mal de craft notamment le casque de mine pour augmenter le gain de récolte du métier de mineur mais aussi la sublimation fermeté donc les ressources peuvent avoir une certaine valeur vous pourrez aussi retrouver une épique le casque de l'écaflip de foudre qui est honnêtement pas fameux mais avec ce qu'il y a comme bon item dans ce donjon on peut pas tout avoir et surtout on peut aussi y drooper sur le boss la troisième fragment de la clé de boss ultime de la tranche de niveau le donjon est donc assez bien pour entamer la tranche de niveau 66 à 80 côté palais du petit groin là aussi pas de grosse mécanique d'invulnérabilité mais il vous faudra faire attention à une chose à la salle du boss les cases de bordure vous tuent instantanément et les mobs ainsi que le boss ont la bougeote facile et ont tendance à pousser donc faites grave attention dans ce donjon on peut retrouver pas mal item pour les persos dos et mono cibles pas forcément très recherché mais aussi quelques items axés sur les bonus coups critiques et des épaulettes très fortes pour les persos mêlés appelés les épaulettes de presse pic dans ce donjon pas des pics mais une relique à dropper la race boulaire qui peut être un bon item relique à garder jusqu'au level 95 voire 110 si vous n'avez pas encore eu la foi d'acheter des gélaneaux pour vos persos avec l'argent du farm de la tour minérale 50 et enfin il reste avantat le donjon truche que je vous conseille absolument pas de faire en solo pour une raison très très simple il faut une préparation particulière de team pour en venir à bout car pour rendre le boss vulnérable il faut d'abord le tacler avec 500 de tacle minimum et se dépêcher de se débarrasser des oeufs sur le terrain avant qu'il retrouve son invulnérabilité mais avec une bonne team le donjon vaut le coup d'oeil car en plus de pouvoir là aussi avoir la chance de dropper la race boulaire ou tout du moins les fragments de celle-ci on peut y dropper des items qui augmentent fortement les critiques de bons items zone la truche blood pour certains persos soutiens qui ont besoin de points lois fous mais surtout les oeufs titanesques qui est une ressource de boss qui peut permettre de fabriquer la couronne titanesque qui est le casque phare pour les persos mêlés avec son gain de maîtrise colossal et que vous pourrez garder assez longtemps sur vos persos dpt mêlés au moins jusqu'à devoir le remplacer à partir du niveau 96 et encore dans le domaine du petit coin et la truchière j'ai oublié de vous dire que vous pouvez dropper des fragments de clés d'un boss ultime que vous croiserez bien plus tard dans le jeu ainsi qu'un emblème, l'emblème de Bonta c'est un emblème passe-partout très pratique si vous n'avez pas encore d'emblème de classe après avoir fait du modulier 50 ou pas d'emblème provenant de la tour minérale pour le moment et en ce qui concerne les dominants et archi-monstres il n'y a pas grand chose d'intéressant à Bonta en termes de drop mis à part sur Sangria le fruité sur lequel vous pouvez dropper la Tsarine et la Tronchonneuse qui sont en soi de très bons items mais qui trouvent leur intérêt auprès des joueurs THL car ils permettent de crafter les items de sang avec une rareté particulière qu'on appelle les items souvenirs on n'y est pas encore à ce genre de rareté là pour le moment mais gardez en tête que c'est des items qui sont très intéressants pour les joueurs THL ensuite du côté du Royaume Saluda c'est deux donjons qui vous attend le donjon de la lune point lu et ses mulous et le donjon de la veuve noire et ses arachnes pour être franche avec vous ces donjons sont difficilement faisables en équipe réduite due aux différentes mécaniques des boss qu'ils contiennent et franchement les drops sont pas forcément très intéressants en mis en arachne car vous allez pouvoir dropper en mythique ou en légendaire la Toxipicanto au donjon arachne une arme une main que vous pourrez enfin utiliser en remplacement de votre rasiel conquise vieillissante car elle vous donne en rareté légendaire une bonne résistance de bonne maîtrise et un PA supplémentaire et croyez moi vous allez la garder longtemps sur votre stuff vous pouvez aussi dropper l'épique l'anneau du cheval percé et la relique Gallons Fred qui sont pas chères à la revente mais l'anneau peut très bien rentrer sur un perso tank ou un support type panda ou sacréur tank pour la mobilité comme le donjon bouffe tout sauvage et troll de la tranche précédente vous pouvez dropper des fragments de clé du boss ultime pour la tranche suivante au delà de ça les strats sont très simples mais sont plus efficaces quand vous êtes à plusieurs la lune poilue booste les résistances des autres mobs et il vous faudra détruire les fragments qui apparaissent sur le terrain pour en venir à bout et du côté du donjon de la veuve noire les arachnes sont très intensément vulnérables d'eau donc ça fera les choux gras de vos srams ou tout autre perso d'eau et faites attention au boss il pose un état qui risque de vous entoiler et vous rendre inactif et il vous faudra créer une collision pour vous en sortir du côté des drops on retrouve pas mal d'items mono-éléments et mono-cibles dans le donjon mulou autant dire que ce genre d'items n'intéresse pas grand monde parce que ça personne joue mono-éléments et du côté du donjon arachne c'est beaucoup d'items avec des maîtrises d'eau et de la maîtrise vellée mais le petit désavantage c'est qu'ils apportent pas mal d'initiatives donc pour vos supports il va falloir compenser pour qu'ils continuent à jouer avant les DPT le royaume sadida ne regorge pas de dominants et archi-monstres phares de la tranche mais l'abracne, cadabracne et l'arachne dominant sont les seuls moyens de dropper les items d'arachno-shima qui sont d'anciens items de l'ancienne version du donjon arachne et les items sont plutôt corrects notamment la plutonium pour ses excellentes résistances et son utilité en melee zone et la duradium qui est un bon moyen d'avoir un PA sur un plastron sans passer par l'armure de plume 1 qui est hors de prix pour les nouveaux joueurs on va passer aussi très vite sur la zone du couvent avec le donjon des ratacombes en deux salles qui est assez corsé il faut mettre le boss dans un certain état grâce au tonneau invoqué pour vraiment lui mettre la misère mais il permet de dropper un fragment supplémentaire pour affronter excarnus un bon bouclier légendaire un plastron mêlé excellent et des items d'eau critiques oui et encore des items d'eau ça fait beaucoup d'items d'eau pour la tranche j'avoue direction enfin Kielba qui est la zone des extrêmes sur le moi car il possède à la fois le donjon le plus facile de la tranche mais aussi le donjon le plus dur de la tranche le donjon Korobrak ne possède aucune mécanique spécifique si ce n'est que les mobs peuvent éviter certains coups mais sans plus on y retrouve principalement des items monocybes qui ne vaut quasiment rien en HDV le seul truc un peu rare qui peut être bien se vendre c'est les fragments de clé pour encore un autre boss ultime plus tard et la fameuse cap en série limitée une épique qui donne énormément de résistance très prisée par les joueurs tank ou les joueurs PVP et enfin on termine le donjon le plus dur de la tranche tellement dur qu'il est réputé comme être le donjon le plus difficile des donjons bas level malgré une refonte des donjons le temple du Grand Torok qu'est-ce qu'il a de dur me direz-vous ? Arf ! bah la première salle pas grand chose les croix à pull ont une baisse de résistance ce qui est pas compliqué en fait ce qui est compliqué c'est la salle du boss c'est sa bac à totro son bac inotro son bac bref son poison mais c'est pas son un petit poison c'est un poison tellement vilain que même à très bas stasis vous risquez de voir des persos mourir avant qu'ils ne jouent leur tour si vous faites pas gaffe autant dire que les drops se trouvent à prix très élevé en HDV compte tenu de la difficulté du donjon donc faites-le au moins une fois en stasis 1 pour obtenir les coffres en fin de mois et n'espérez pas le farmer comme un malade pour le moment du côté des dominants et des archi monstres Smithigree et Rokimaru ont des drops plutôt sympas comme le Catron qui a un placement équilibré en termes de gain de maîtrise de résistance et de gain de PM et on n'oublie pas le boss ultime de la tranche de niveau 80 Excarnus sur Excarnus vous retrouverez un tas d'items que vos persos soins et mono cibles raffoleront tels que votre Zobal ou Salida et des items qui plus est vont vous rester longtemps compte tenu de leur puissance mais vous pouvez aussi retrouver des items plus axés DPT comme la Dora Marabouf un casque surpuissant pour les persos de distance et les items vaut leur pesante Kama en plus mais c'est quoi juste un boss ultime ? et bien un boss ultime c'est un type de dojon nécessitant une clé composée d'une seule salle où l'on retrouve comme son nom l'indique un boss surpuissant qu'il faudra vaincre uniquement en modulé par contre je vous tiens en garde avec Excarnus le boss ultime est assez long non pas parce que vous n'arrivez pas à tomber le boss rapidement mais le tas de petites invocations qu'il laisse derrière lui vont vous donner du temps pour vous en débarrasser c'est ultra chiant et concernant la nouvelle brèche faisable la brèche du Saufroquia alors qu'est-ce qu'elle vaut ? la dernière fois je vous avais dit que la brèche de Ténéla ne valait pas le coup et celle-ci alors elle vaut quoi ? et bien je la trouve plutôt sympa à faire au moins deux ou trois fois pour tenter de dropper une bonne sublimation mais vous ferez beaucoup plus de marge en la réalisant plus tard avec un plus haut niveau sur vos persos donc faites-le au moins une ou deux fois et attendez d'avoir un peu plus de level pour farmer cette brèche efficacement une fois le tour du 66 à 80 fait vous pourrez soit dépenser vos jetons rustiques en reliques race boulaire au domaine du petit loin ou si vous avez de quoi améliorer une arme avec du bois de ses couillus prenez les toxiques piquantes et améliorez-les c'est encore plus rentable en vue des prix actuels des reliques 80 sur le marché la tranche 80 à 95 c'est selon moi la tranche la plus morose au programme squelette mort vivant ghoul verre du terre fan de soirée chelou à base de latex et de la musique des saturés dans les caves vieille non ultra flippante vampire et même loup-garou si vous étiez emo à la fin des années 2000 ou que vous étiez fan de Twilight c'est un peu la tranche de niveau qui va vous ambiancer le plus dans le jeu mais ce qu'on peut pas retirer à cette tranche de niveau c'est son contenu varié 2 donjons de salle 4 donjons 3 salles 1 donjon 4 salles 1 donjon 3 perso facile et qui rapporte pas mal d'éclats et un tout nouveau boss ultime en revanche le niveau 80 à 95 vous allez assez vite faire le tour car les stuffs de la tranche n'ont foncièrement pas plus de maîtrise que pour la tranche 66 à 80 en comparaison sur la plupart des objets en revanche ce sont des stuffs qui ont un poil plus de résistance en général ou en général il y a beaucoup plus d'items dans cette tranche pour les persos mêlés c'est donc pas des écarts de dégâts énormes que vous pourrez améliorer mais plus un inconfort de jeu ce qui est pas forcément nécessaire pour la suite mais ne sous-estimez pas non plus ce que vous pourrez dropper pour se faire des kamas avec cette branche de niveau vous allez continuer votre escale à l'île au moine avec le donjon Sliptorion donjon de salle assez simple et peu de mécanique compliqué à comprendre retenez simplement qu'il faut utiliser le moins possible de points noirs fous car vous subirez de lourds dégâts à chaque utilisation et aussi débarrassez-vous au plus vite des pierres tombales à la salle du boss pour le tabasser tranquillement pas de loot ultra puissant dans ce donjon pas d'épic pas de relique cependant beaucoup d'items de tout genre et ce qui attirera le plus votre convoitise ce sont les objets plutôt utilitaires comme la bonne soeur et l'aumône qui sont des sacs pour toujours plus de place dans votre inventaire ainsi que la fragmente de clé que vous pourrez y dropper mais le meilleur avantage de ce donjon c'est qu'il est assez simple et rapide donc d'une très bonne source d'xp d'ailleurs on se dirige ensuite à 4 pattes oui c'est le nom de la zone je suis d'accord c'est pas un nom super ouf bref je disais on va ensuite à 4 pattes pour 2 donjon 3 salles pas spécialement compliquées le misolé est le donjon le plus simple des deux il n'y a pas grand chose à comprendre on fait surtout attention à la platisseur mais sinon rien de bien folichon les trucs cool à récupérer dans ce donjon ils sont pas énormes les ressources pour fabriquer l'épaulette qui sont des épaulettes plutôt qualitatifs pour des persos mêlés une rapière victorieuse qui est une épique qui ne vaut plus rien la chaîne de kiki pour remplacer les plastrons mêlés sans PM mais c'est tout le deuxième donjon de 4 pattes est tout de suite plus intéressant le donjon Wagner vous fera affronter un personnage phare de la première saison de la série Wakfu Vampiro les mécaniques du donjon d'ailleurs sont pas dures mais incroyablement stylées on doit éviter de se mettre tout de suite de face il va falloir sauver un allié possédé par Ombrage survivre au baroud d'honneur du vampire bon ça a l'air vénère dit comme ça mais en vrai c'est ultra simple et ça passe facilement crème là aussi pas de gros équipements à aller chercher mis à part le plastron vampirique qui peut valoir un peu cher car elle est utilisée dans le craft d'un item souvenir et en soit un item légendaire avec de bonnes résistances ça fait du bien mais aussi un fragment de la clé d'un BU qui vaut quand même plutôt cher à l'hôtel des ventes peut se dropper aussi sur Vampiro ensuite petit tour à Brake Park pour retrouver le donjon Skara et Schaffer qui sont selon moi deux donjons les plus durs de la tranche non en vrai je dis ça parce que j'ai rien compris au donjon Schaffer et qu'en plus le donjon Skara possède une pseudo invincibilité et le côté étriqué de la salle le rend un peu trop chiant à gérer avec des persos distance le donjon Schaffer est un donjon 4 salles mais avec une petite spécificité tout de même déjà il faut savoir que les Schaffer peuvent ressusciter au bout d'un certain temps si leurs cadavres soit ne sont pas dépopés avant soit que vous finissiez pas le combat avant la réincarnation en plus si vous respectez les règles que vous pourrez aussi affronter en plus du boss et avant le boss Schaffer l'optimiste qui possède de bons trucs à choper le groupe d'un primitif et le masto à l'wego et un emblème pas trop mal pour les persos distance monocible à ce niveau et le boss quant à lui possède des items plutôt axés mêlés le donjon Skara comme je le disais est un donjon 3 salles avec une mécanique de semi-invasibilité en gros le boss devient vulnérable pendant un tour aux éléments des petits Skara invoqués que vous avez mis KO au niveau des drops c'est assez particulier les mobs classiques peuvent faire dropper des items plutôt axés mêlés que ce soit monocible ou du zone et le boss c'est l'inverse plutôt du distance couplé à du monocible pour des drops classiques et du distance zone pour des items que vous craftez grâce aux ressources du boss farmer ce donjon pour ses items pour ses DPT peut être super intéressant surtout qu'on peut là encore trouver un fragment de clé qui vaut assez cher à Brakmar mis à part l'archi monstre Schaffer qui possède un peu près la même chose que ce que drop le monstre bonus du donjon Schaffer il n'y a pas grand chose à en tirer question d'archi monstre très dominant en donjon classique on n'oublie pas le hamamoule qui est plutôt inintéressant dans l'ensemble l'hamamoule a pour lui que d'être une immense brute avec des stuff plus axétant mais sans plus et on n'oublie pas non plus par contre et là c'est plutôt cool le donjon du Slicky Mose le Slicky Mose de la grosse Sleck au Mont Zinit a une bonne dose de bons items à chopper avec l'amulette excru le seul item épique de la tranche qui se vend plutôt bien un autre morceau de la clé du boss ultime de la tranche aussi se trouve aussi au Slicky Mose et de bons items zones et mêlées et d'eau et oui encore plus de maîtrise d'eau ça ne s'arrête jamais le but du donjon est assez simple vous devez vous transformer en Slick afin de retirer la vulnérabilité du boss donc oui en effet c'est un donjon pas forcément prévu pour les joueurs solo on n'oublie pas aussi le donjon solo l'arène des gladiats qui est une bonne source de clé et un bon stuff mono distance à dropper pour le coup pour plus d'infos j'ai sorti une vidéo sur le sujet il y a pas mal de temps je vous invite à aller la regarder et comment oublier le plus important dans la tranche le boss ultime 1000 quarts le mulou c'est selon moi le boss ultime le plus simple du bas level mais ses mécaniques de phase collent bien avec son identité et c'est un vrai plaisir de pouvoir faire un boss ultime sans devoir prévoir une team précise comme un mastermind alors qui dit facile dit forcément que l'item se vend pas hyper cher par rapport à d'autres boss ultime mais il y a quand même moyen de se faire beaucoup de kamatsu donc surtout avec les crafts qu'on va d'ailleurs aborder dans quelques instants et enfin pour terminer la branche de niveau on n'oublie pas de consommer ses jetons et là c'est un poil plus compliqué comparé aux tranches de niveau vu précédemment où on s'en orientait plus souvent sur la relique pour dépenser nos jetons mis à part le plastron de l'éclaireur d'automail qui est une relique de quête il n'a aucune relique à dropper dans les donjons 95 donc on va devoir le plus souvent se rapporter soit sur des ressources de boss de type royal canine ou si vous avez les ressources pour l'améliorer dépenser vos jetons sur le plastron de wagnard et améliorer le bon j'avoue la partie pvm et intro était longue mais maintenant on va passer à la rubrique plus légère pour les joueurs plutôt intéressés par les métiers la dernière fois on s'est attardé sur quelques conseils pour les métiers maintenant on va s'intéresser plus en profondeur sur ce qu'il faut crafter pour se faire un peu de kama sur le jeu pour les crafts du niveau 51-65 ce qui est intéressant d'abord pour les armuriers c'est les épaulettes et le plastron de justice ils se craftent avec des items d'un peu à droite à gauche et servent pour de très bons items souvenirs à THL et je dis ça car j'ai très longtemps eu ce genre d'item sur ma SRAM sur le serveur international donc je sais de quoi je parle par contre attention ils se craftent via des établis très spéciales à bon teint les requinionnettes très bonnes épaulettes aussi à crafter sachant le temps que vous allez passer dans le dungeon squad donc vous allez avoir toutes les ressources nécessaires pour faire une tonne de requinionnettes donc c'est très cool pour les maîtres d'armes la revenante et le mar toxique sont incroyables aussi car le mar toxique était très longtemps un incontournable du niveau 65 et les revenantes servent pour le craft d'un item souvenir à THL par contre attention ça demande de faire l'estelle d'environnemental d'Ereboria pour récupérer les ressources donc c'est un peu chiant à choper mais ça reste quand même plutôt intéressant côté maroukini on a les bottes de Zaza et les ceintures haricodeur qui valent un petit quelque chose par rapport aux ressources demandées et les bottes de Zaza ça fait un super item pour les mimibiotes les petites baskets Nike au KLM sur le jeu on n'oublie pas aussi les casques de la mine pour le métier de tailleur pour augmenter vos gains de minerai en métier mineur le crignos qui se vend pas trop mal cher ce qui rend tout chute le farm du donjon bouffe tout sauvage plus cohérent et la cappuccino qui est un must have pour les persos mêlés et qui se vend facile 50 000 kamas unités et surtout pensez au craft de clé d'intervention du sirmomore avec les ressources de marteau et gris en 6680 il a finalement très peu d'items mais c'est des très grosses sommes si vous arrivez à faire un peu quelque chose du grand au rock oui c'est le donjon le plus dur cité aujourd'hui mais admettons vous pourrez crafter la corvus et sperax et les ailes de rock qui se revendent méga cher de ouf comme dit précédemment aussi dans le registre plus facile que le au rock les petites couronnes titanex se revendent très bien aussi vu que c'est un must have pour les persos mêlés de cette tranche le donjon mosquito y'a rien à dropper pas de souci utilisez les ressources pour crafter des ténacités 2 et des bagnes impérator d'ailleurs si vous êtes assez élevé dans le métier de forestier le voie de weehawk se revend extrêmement cher car elle sert dans plein de craft notamment le hub de la toxipiquante et si vous farmez l'excarnux gardez les ressources en priorité pour les recettes de craft et non les recettes de hub à partir de ce niveau ou tout du moins à partir du niveau 60 de vos métiers qui est l'équivalent du niveau auquel vous avez crafté les items 95 vous allez avoir accès au plan de fabrication des sceaux de maître il en existe pour tous les métiers de craft et serve pour tout type de craft un peu cher comme les équipements impériaux ou des items comme la lame de Zéorus les jumelles d'Azael ou encore les cartes d'Ush il nécessite des ressources qui se trouvent dans les routes maritimes mais une fois que vous avez débloqué l'amulette luminescente nager pour rejoindre les ressources n'est plus un problème un peu compliqué à crafter mais le prier comptez des centaines de milliers de kamas selon le saut à la revente au delà de ça les items de l'apprenti se vendent aussi à très bon prix de quoi rentabiliser les ressources du donjon à mamoul qui a pas grand chose pour lui à part ça sinon en termes de drop les items Skara et Ben trouvent aussi leur public car ce sont les seuls moyens de choper les items zone distance à ce niveau et surtout avec le promet la prochaine refonte KRA le distance zone risque de revenir très bientôt dans la méta et ça ça fait plaisir on n'oublie pas aussi le craft de boss ultime mille car qui se revente très très bien et si vous avez pas mal farmé le donjon chaffaire les items chaffaire impériaux sont aussi assez rentables notamment l'amulose impériale qui dépasse la centaine de milliers de kamas en moyenne à la revente cette partie on va être assez exhaustif dessus car la vidéo est assez longue et finalement la plupart des quêtes que vous allez croiser vous allez les voir popper en plein milieu de votre écran donc bref passons vif du sujet du côté des quêtes scénarisées vous serez amené à continuer votre ascension du mont Zénith mais sachez que pour votre ascension il va falloir avoir recours à des artefacts qui se débloquent dans d'autres quêtes scénarisées qui sont et ne vous inquiétez pas pas aussi long que la quête des nations parmi ces quêtes on a dans l'ordre la quête du domaine sauvage et du corpement bouork afin d'avoir le cèpe éterré et traverser les portails externés à partir du niveau 51 la quête de Kelba pour récupérer les papas de décafli pour grimper sur les pentes enracinées à partir du niveau 65 et qui va vous permettre aussi de rencontrer le corbeau noir de la série et la mule luminescente de la quête Bilbiza pour nager dans les eaux claires à partir du niveau 85 ces artefacts servent aussi à débloquer des coffres de Kama et d'XP un peu partout dans le monde des 12 et d'ailleurs si vous êtes comme moi et que vous voulez vous précipiter que sur le PVM et pas trop sur les quêtes je vous conseille quand même de faire les quêtes de Bilbiza nager va vous permettre de récupérer des ressources de craft dans les routes maritimes des nations et en plus un donjon qu'on verra dans l'épisode suivant sera pas débloqué tant que vous n'avez pas un pass que vous allez débloquer justement dans cette fameuse quête du côté des quêtes annexes on va pouvoir retrouver la quête du camp des Zouji Nakasarash ce n'est pas une série de quêtes très longue mais elle va vous permettre de débloquer sur vos persos un sort particulier le Samwell c'est un peu l'équivalent de la carotte sur Dofus c'est une avocation que vous posez sur le terrain pour gêner et soigner les persos autour d'elle c'est un peu utilisé en PVP ça vaut le coup d'aller la récupérer surtout que ça prend pas longtemps à faire d'ailleurs en parlant de sort à débloquer j'avais oublié de vous parler la dernière fois mais à partir du niveau 30 et à partir du niveau 80 vous avez une série de quêtes à l'école du Père Magie un peu plus longue que la quête d'Ujinak afin de débloquer le sort maîtrise d'arme au niveau 30 et le passif fluctuation au niveau 80 c'est ni des sorts très joués ni très important mais le troisième arc de cette quête va vous permettre de gagner un sort incroyable pour vos supports l'attirance je vous conseille donc de faire ces quêtes au moins pour débloquer la possibilité plus tard de débloquer attirance et bien sûr on n'oublie pas les quêtes de chasseurs de modulox et de drop de l'arme quotidien les quêtes de chasse d'archimonze de ruelle pour toujours plus de plans de craft intéressants et la quête du disciple d'Otomai afin de remporter à la partie des quêtes concernant le level 80 à 95 le plastron du disciple d'Otomai avec son plan qui est la seule relique disponible au niveau 95 avec la signe des mérides et voilà c'est tout pour cette vidéo enfin une petite vidéo c'est quand même une vidéo très longue mais il y en avait des mots à dire si la vidéo t'a plu et que tu veux me soutenir n'hésite pas à la partager à commenter et à t'abonner pour me donner de la force tu peux aussi me rejoindre sur Twitch le matin 3 à 4 fois par semaine aux environs de 9h30 pour des lives matinaux et des lives qui ont lieu quand je suis pas en train de m'overbooker pour boucler une vidéo comme celle-ci par exemple bref le lien de la chaîne Twitch et des autres réseaux sont dans la description sur ce bonne aventure à tous et à bientôt pour de nouvelles vidéos allez bisous bisous abonnez-vous